et coucou alors aujourd'hui j'ai beaucoup d'oeufs donc je vais vous montrer un peu ce que je fais quand j'ai beaucoup d'oeufs comme recette pour les passer donc déjà la base c'est la quiche on mange beaucoup de quiches donc là j'ai été chercher des blettes au jardin je vais faire une quiche blette chèvre avec des lardons et par contre je la fais épaisse je fais pas une quiche assez plate je la fais assez épaisse un peu comme chez les traiteurs je vais vous montrer on a fait une pâte brisée je vais l'étaler et la mettre dans le plat que j'ai déjà huilé pendant ce temps là il ya des petites mains qui sont en train de découper les blettes donc on garde que les petits carrés on laisse les nervures les petits carrés de feuilles alors une fois que la pâte elle a été mise dedans j'ai bien fait coller les bords ça dépasse et on la pique on la pique pour pas qu'elle gonfle en fait ça on le gardera pour une autre fois donc là la pâte est prête j'ai pris un plat quand même assez épais un moule à manquer parce que vu que je fais une quiche épaisse je prends pas un plat à tarte je prends un moule à manquer comme ça je pourrais faire de l'épaisseur voilà avec le reste de pâte on en a fait une plus petite une tarte fine que je congèlerai sûrement je le couperai en deux je le congèlerai ensuite les blettes sont bientôt prêtes on va pouvoir les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile et je vais rajouter des lardons mais c'est pas obligatoire donc ça ça suffit pour une quiche mais j'avais pris trois bouts pour la semaine donc je continue pour plus tard pour faire d'autres plats ensuite on fait revenir avec un petit peu d'huile ça va vite descendre donc on 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 C'est parti. Voilà, ça suffit. On met le à côté. Maintenant, on peut revenir à l'élardin. On casse 6 oeufs. Quand c'est des petits, j'en prends deux. Deux petits pour un gros. On fait attention qu'il n'y ait pas de poquilles. Je vais devoir prendre les petits. Donc là, en fait, c'est mes plus anciens. Les plus récents, ils sont ici. Et celui dessus, c'est encore plus récent. Donc, je commence toujours par les plus anciens. Je prends toujours les plus petits pour faire les quiches. Les plus gros, je m'en sers pour faire des oeufs au plat ou quelque chose d'autre. Deux, quatre, six, sept. Un dernier petit. Voilà. Je les remets dans l'ordre. Et maintenant, je vais les mettre dans le robot. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, on découpe une bûche de chèvre. Donc, on enlève les bords. On garde six ronds pour la déco. Donc, avec une épaisseur d'un demi centimètre. Pas besoin de faire trop épais. C'est juste pour la déco au-dessus. Allez, j'en garde cinq. Et le reste, on le coupe grossièrement en cubes. Ça va être mixé avec le reste. Donc, pas besoin de s'embêter. Et ensuite, on va au robot. Je mets mes oeufs. Donc, je les avais faits dans le saladier. C'était pour vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles. Les oeufs. La moitié d'un pot de crème. De crème épaisse. Donc, je mets 25 centilitres. 20 ou 25. C'est à l'oeil. Centilitres de crème. Les chèvres qu'on vient de découper. Et les blettes. Et maintenant, on mixe le tout. Donc, pas besoin de mettre très longtemps. C'est juste pour réduire les blettes. Et mélanger le tout. Maintenant, on met tout dans la pâte. Donc, la pâte était prête. J'en ai fait une de plus. On distribue bien les lardons un peu dans toute la pâte. Et on rajoute les oeufs. Avec les blettes par au-dessus. Et à la fin, on n'oublie pas la déco. Donc, il est en... Je ne vais pas le mettre là. Et maintenant, ça passe au four. A 180 pendant 40-45 minutes. Alors, ensuite, on peut faire tout ce qui est pané. Donc là, aujourd'hui, on va faire du poisson pané. Donc, on a deux oeufs. Il faut au moins deux oeufs pour paner le poisson. Avec la chapelure. Donc, c'est aussi un moyen de passer des oeufs en faisant des plats panés. Du poisson pané, du poulet pané. Enfin, des nuggets aussi, on peut faire. Tout ce qui est pané aussi utilise des oeufs. Alors, pour le poisson pané, on coupe des filets. Moi, je prends du lieu noir. On coupe des bouts dans le filet. On met dans l'oeuf battu. On tourne et retourne. Et après, on met dans la chapelure. Donc, moi, dans la chapelure, je mets des feuilles de coriandre séchée aussi. Ça donne un petit goût. Et une fois que c'est prêt, on tourne et retourne dans la poêle chaude. Donc, un plat de plus. Poisson pané et on va utiliser les carottes vichy. Donc là, il y a le beurre qui a cristallisé. Je vais mettre à réchauffer. Directement avec son beurre. Et ça nous fera un plat pour ce midi. Poisson pané, carottes vichy. Alors ensuite, une autre façon de passer des oeufs, c'est de faire des desserts. Donc, je me suis fait offrir pour une fête la multi délice de sel. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Je l'ai acheté moi. Enfin, on me l'a offert. Donc, elle ressemble à ça. Je peux faire soit des yaourts, soit des crèmes. Et même des gâteaux. Et c'est aussi une bonne façon de passer les oeufs. Donc, par exemple, pour les flancs, il faut 5 jaunes d'œufs. Pour les crèmes aux oeufs, il en faut 2. Après, je double les quantités. On peut même faire des gâteaux. Il y a de quoi faire. Donc, ce qu'on fait le plus souvent, c'est des flancs. Et des pots de crème au chocolat. Là, je mets 2 oeufs entiers. Je ne m'embête pas avec un jaune d'œuf tout seul. Je mets un petit oeuf dedans. Il y a moins de blanc. Et sinon, je fais des flancs au caramel. Et au lieu de faire du caramel, je mets du sirop d'érable dedans. C'est plus rapide et nous, on préfère. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il faut 5 jaunes d'œufs. Donc là, je ne mets pas des oeufs entiers. Je mets que les jaunes d'œufs. Et les blancs d'œufs, je les garde. Je vais faire des gaufres. J'ai une recette de gaufres avec que des blancs d'œufs. Ça me les fait passer. Ou alors, on peut faire aussi des financiers. Les financiers aussi, c'est qu'avec les blancs d'œufs. Donc là, c'est une autre façon de passer des oeufs. C'est de faire des desserts. Donc là, j'ai fait ma préparation. J'ai mis mon sureau d'érable au fond. Et je vais remplir mes pots aux trois quarts. Donc là, c'est parti. J'ai fait huit desserts. Vu qu'on est quatre à la maison, ça fera juste pour deux repas. Dans la semaine, je fais toujours deux sessions de desserts. Et de temps en temps, j'alterne un dessert avec un yaourt. Mais sinon, le plus souvent, c'est des desserts comme les crèmes au chocolat, les blancs, les crèmes brûlées. Enfin, ce genre de desserts-là. Une autre façon de passer les œufs, c'est évidemment de faire des pâtisseries. Là, je suis en train de faire le petit déjeuner. Je fais des muffins et les cookies pour le goûter. Donc là, pendant que le petit déjeuner est au four, je réchauffe la quiche qu'on a faite. Je l'ai mise tout en bas, là, au dernier niveau. Donc il y a les deux niveaux du haut où il y a les muffins. Et le niveau du bas qui me réchauffe la quiche qu'on va manger ce soir. Et les muffins, ce sera pour le petit déjeuner demain. Demain et les jours suivants. Donc ça y est, ça a fini de cuire. En attendant les 20 minutes, j'ai préparé de la pâte à cookies. Donc là, on a bué. J'ai ma quiche qui a réchauffé pour ce soir. Donc on a le repas de ce soir. J'enlève les muffins et je mets les cookies à la place. On enfourne les cookies et on aura fini avec le four pour aujourd'hui. Et on a fini de tout préparer. Avec tous les œufs, on a fait juste 5 préparations. Et il reste encore des œufs. On n'a pas tout passé. Mais au moins, c'est pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire. Et encore, je pense qu'on peut encore faire bien plus que ça. Entre les pâtisseries, les desserts lactés, les plats. Donc là, on a mangé la quiche. Regardez comme c'est épais. Le fait d'avoir tout mixé, c'est meilleur en bouche pour les feuilles de blette. Donc au fond, on voit les lardons. Et le reste, c'est un appareil avec les feuilles de blette et le chèvre. Donc là, on a le petit déjeuner, le goûter, le dessert et un plat. Donc j'espère que je vous aurai donné des idées. Allez, ciao, ciao ! ... ... ... ... ... ...